L'homme, l'homme remercante les escaliers jusqu'en haut. Il arrive dans la salle des petits pois, il ouvre la porte, il ouvre et... Les petits pois se déversent dans les escaliers. Une... Faisant glisser l'homme qui s'écroule au sol. Vite, l'homme est à terre, maintenant il faut trouver une solution rapide. Qu'est-ce que je fais ? Il va se relever, la pomme d'escampette. Vite, Léon s'empare de la pomme d'escampette et l'allant sur l'œuvre. C'en est fini de l'œuvre. Léon, on profite pour boire un petit coup d'eau. Léon, il a fait beaucoup d'efforts. Et puis, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Il faut sauver la princesse Mélie. Alors, Léon continue à fouiller dans le château. Il se déplace de pièce en pièce. Comme soudain, il aperçoit comme un passage. Il se faufile, et là, il commence à entendre ces petits ronflements. C'est la princesse Mélie. Elle est là. Elle est endormie. Mais elle est enchaînée aussi. Mélie ! Mélie, réveille-toi, c'est loin Léon. Mélie, réveille-toi, allez ! Mélie ! J'ai essayé d'ouvrir les chaînes avec la clé. Il essaie, mais ça n'a pas l'air d'être la bonne clé. Ça ne marche pas dans ce cadre. Rien qu'en soudain, quelque chose ou quelqu'un a assommé Léon. Il se retrouve au sol. Créboni face la fréquenteur qui a assommé Léon. Il s'empare de la princesse, la charge sur son dos, et s'enfuit en courant vers le château pour récolter la contente.